Bonjour à toutes et à tous, Renaud Louis-Servet, je suis là pour le magazine Guitare Extrême. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est l'improvisation. Alors vous avez tous entendu parler des gammes majeures, gammes diatoniques, etc. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une manière de jouer les gammes majeures, pour sonner un petit peu, on va dire, différemment. La gamme majeure de Do, je vous la joue une fois, pour remémorer à tout le monde. Voilà, alors cette gamme-là, en fait, elle est extrêmement utilisée dans l'improvisation. Une manière qui me paraît intéressante de la jouer, c'est de la jouer, entre guillemets, en la brisant, c'est-à-dire en jouant des segments de cette gamme. Mais ce qui est intéressant en plus pour nous, guitaristes, c'est, étant donné la manière dont les cordes sont organisées, par quarte, en fait, on va pouvoir avoir des intervalles assez intéressants en sautant des cordes. Je vous montre tout de suite un exemple. Voilà, et en faisant des retours, en fait, sur ces segments, on obtient des choses très sympas. Voilà, par exemple. Voilà, ce genre d'écart, des écarts de quinte, des écarts de sixth. Vous voyez tout de suite l'intérêt. Pourtant, c'est une gamme majeure, do, réni, façade, la, si, do, mais elle sonne tout de suite différemment, dès qu'on va insister sur ces écarts, entre guillemets, un peu dissonants. Pourtant, je ne joue que des notes de la gamme de do. Voilà. Après, techniquement, vous voyez comme on a des grands écarts de cordes, des sauts de cordes. Deux façons de faire. Soit on joue un petit peu en s'aidant du majeur de la main droite. Voilà, une sorte de picking. Ou alors, on réalise les sauts de cordes au médiator. Vous voyez que c'est un peu plus périlleux, parce que du coup, on va se retrouver avec des écarts de ce type-là. C'est pour ça que généralement, quand on réalise ces écarts-là, on fait un peu de picking, en fait. Ce qui offre un autre avantage aussi, c'est de pouvoir, avec la paume de la main droite, étouffer la partie grave pendant qu'on va tirer la partie aiguë du cordier. Vous voyez, tout de suite, on va avoir quelque chose de très intéressant au niveau de la dynamique. Des notes étouffées. Des notes accentuées. Voilà, ce qui permet de varier l'attaque, en fait, dans le jeu. Parce que là, on parle d'harmonie, de notes. Mais l'attaque, la dynamique qu'on met, le fait d'accentuer certaines notes et pas d'autres, c'est vachement intéressant aussi, vachement important. C'est ce qui fait que quand vous jouez, entre autres, les personnes qui sont en face ne s'ennuient pas. Il n'y a rien de plus, on va dire, monotone qu'une manière d'attaquer qui est linéaire. Donc, n'hésitez pas à varier votre attaque, à accentuer des choses, à en étouffer d'autres. Et c'est aussi ça qui va rendre intéressant le jeu, on va dire. Voilà, alors je vais tout de suite vous montrer un premier exemple de ce dont je vous parle. C'est donc toujours sur, on va prendre la gamme de Do majeur. Je vous montre une première phrase, ce que j'appelle une gamme brisée, où justement, on va faire des sauts de cordes. Je le refais. Un peu plus vite. Vous voyez le principe, c'est que j'ai joué sur la corde de Mi, j'ai sauté la corde de La, j'ai joué sur la corde de Ré, j'ai sauté la corde de Sol, j'ai joué sur la corde de Si. Second exemple, cette fois-ci, on va remonter la gamme vers les graves. Je vais partir de la corde de Mi aigu, et je vais sauter Si, je vais jouer Sol, je vais sauter Ré, je vais jouer La. Donc, je vais jouer seulement sur trois cordes. Les cordes de Mi aigu, Sol, La. Je vous montre la phrase. Vous voyez, tout l'intérêt, en fait, c'est que pourtant, je suis toujours en train de jouer ma gamme de Do majeur, Do, Ré, F, Sol, La, Si, mais ça a une autre couleur, avec justement le fait d'insister sur ce type d'intervalle. Voilà, un dernier exemple, toujours avec l'histoire des sauts de corde. Maintenant, on va jouer en parallèle sur le manche. Là, je vais jouer verticalement, on va dire. Maintenant, je vous montre un exemple horizontalement. Votre gamme de Do, Ré, F, Sol, La, Si, on va trouver les notes sur tout le manche, y compris sur la corde de Sol, ici. Sur la corde de Mi. L'idée que je vais vous montrer, c'est de jouer en parallèle ces notes-là. Par exemple. Vous voyez le principe ? Je joue deux notes corde de Sol, une note corde de Mi aigu. Ce qui donne ce type d'écart des intervalles de Sixte. Exemple. Vous voyez, ça donne quelque chose d'assez joli. Voilà ce que je vous montre. Ça peut être appliqué après à toutes les cordes. Même chose entre Si et Ré. Etc. Voilà. C'est des choses que vous pouvez replacer après quand vous êtes dans une harmonie. Là, je prends la tonalité de Do parce que c'est plus simple. Mais après, dans n'importe quelle tona, vous pouvez vous dire, voilà, je suis dans telle tona, donc j'ai le droit à toutes ces notes-là. Plutôt que de jouer ma gamme sur des plans que j'ai appris, etc., je vais essayer de jouer sur ces écarts entre deux cordes qui vont donner justement des intervalles de Sixte, de Quinte. Peut-être plus intéressant que des intervalles de Tiers, ce qu'on va trouver sur deux cordes qui suivent. Voilà. Pour terminer, je vais vous montrer un petit exemple d'improvisation sur un playback issu d'une des compos de mon dernier album, de mon premier album, pardon, qui s'appelle Iluna. Donc, vous allez voir la grille qui s'affiche et je vous fais une petite démo, voilà, de ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que je vais essayer d'intégrer dans l'impro ces fameux intervalles en faisant des sauts de cordes. Voilà. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre.